Bah bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Lucie, je disparais en général assez longtemps, très régulièrement et à chaque fois je réapparais en espérant qu'il y ait du monde qui regarde cette vidéo. En général il y a quelques personnes, de moins en moins, soyons clairs et c'est bien normal, je ne suis pas sûre que je corresponde exactement aux algorithmes et tout le bazar qui d'ailleurs ne m'intéresse pas du tout. Bon bref, je suis de retour de façon certainement momentanée mais motivée comme Jaja. Qu'est-ce que je vous dis ? Est-ce que je vous souhaite une bonne année en avril ? Ça me paraît exagéré. On va partir sur Joyeuse Pâques, un peu moins stylé peut-être. Bon, ou alors on part direct sur le point lecture. Bah voilà, j'ai perdu Marceau Féminin. J'aurais bien aimé reprendre un petit peu plus Chilos en termes de vidéo mais je vais repartir sur un point lecture parce qu'en fait c'est ce que j'ai fait dernièrement, j'ai lu. Et pour ce qui est de ma disparition, en deux mots, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà fait deux petites stories rapido sur le sujet, moralement, mentalement même, ça n'allait pas. Clairement ça n'allait pas, on est encore sur une petite dépression, clairement, diagnostiquée pour de vrai. Donc on est on qui ? Je, je suis en work in progress comme on dit. Mais, ça va, tout est sous contrôle pour l'instant, il suffisait de, voilà, de, il suffisait d'admettre et de faire en sorte que ça aille mieux et c'est ce que j'ai fait, donc je suis de retour. Qu'est-ce que j'ai lu en mars ? Car vraiment, c'est la question qui intéresse la planète entière bien sûr. Eh bah j'ai lu des bons trucs, figure-toi, donc je suis trop contente de revenir avec des bonnes lectures. J'ai lu, j'ai lu, attends, je te présente quoi en premier ? Bah peut-être dans l'ordre, je crois que j'ai lu ça en premier. J'ai sorti La femme révélée de Gaëlle Nohan. En ce moment, je vois vachement Gaëlle Nohan sur les réseaux pour son dernier livre qui est un titre dont je ne me souviens pas. Par contre, je n'ai pas changé, je suis toujours au top de l'information comme tu pourras le remarquer. Je ne sais plus le titre en ce moment, bon bref, peu importe. Moi, j'avais celui-là dans ma pile à lire et j'avais déjà lu La part des flammes de Gaëlle Nohan que j'avais adorée. Et là, on suit une jeune fille, une jeune fille pas du tout, une jeune femme qui s'appelle Violette quand on la rencontre. Mais on comprend très vite que c'est un nom d'emprunt. On la rencontre, nous, dans les années 50 à Paris et clairement, elle est des Etats-Unis. Elle a fui les Etats-Unis en laissant son mari et son fils. Il y a de la culpabilité en elle, mais on ne sait pas trop pourquoi elle a fait ça. Et en fait, on va découvrir son histoire au fur et à mesure. Donc, on la suit à la fois dans Paris au moment de la présentation du roman dans les années 50 et quelques années auparavant pour comprendre pourquoi elle s'est exilée. J'ai vraiment adoré ma lecture. J'y ai retrouvé de Gaëlle Nohan sa plume. Elle écrit vraiment extrêmement bien. Elle écrit de façon, comment dire, c'est simple, c'est fluide et à la fois, je ne sais pas, c'est détaillé. En fait, c'est vraiment une écriture qui fait vrai. Il y a vraiment quelque chose de très tangible dans ce qu'elle décrit, dans ce qu'elle raconte. Je ne sais pas comment elle fait ça, mais c'est assez immersif. Ça me fait un petit peu penser aussi à comment pour écrire Tracy Chevalier ou même Kate Morton. Vous allez me dire que Tracy Chevalier et Kate Morton, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais si vous avez lu ces deux autrices, il y a quand même quelque chose de très immersif. Donc, Gaëlle Nohan, c'est pareil et c'est vraiment une qualité que j'adore dans l'écriture. Donc, j'ai adoré tout ce qui se passait à Paris. Et j'ai adoré aussi tout ce qu'elle nous racontait de Chicago. Il y a plusieurs thèmes qui sont mêlés. Le principal étant le thème de la liberté. Clairement, c'est ce qui prédomine. Comment, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on va la chercher cette liberté ? Qu'est-ce qu'on doit laisser ? Qu'est-ce que ça coûte d'être libre ? Après, il faut savoir que Violette, slash Elisa, de son vrai nom, est photographe. Et il y a plein, plein de moments qui sont liés à la photographie. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Tous ces clichés qu'on voit à travers elle, les descriptions à travers son viseur. Et comment elle capte comme ça ce qui se passe, notamment autour de l'inégalité. Tout ça qui est aussi un thème qui va être présent. Tout l'univers photographique est vraiment superbement traité. Ça apporte vraiment de la, j'allais dire sensibilité. Mais est-ce que c'est le mot que je cherche ? C'est pas sûr. La sensitivité. Enfin, en gros, à l'attrait du sens, à l'attrait de la vue. Sensibilité, sensitivité, sensitivité. Qu'est-ce que je veux raconter ? En fait, je suis en train de faire un anglicisme, je pense. Sensitivité. Comment on dit en français ? En rapport au sens, quoi. Sensorialité. Non, sensorialité. Je vais aller checker ça après cette vidéo. Donc, j'en saurai plus quand la caméra sera éteinte. Peut-être toi t'as la réponse. Peut-être tu vas devoir chercher aussi. Bref, tout ce qui a trait au sens, enfin à la vue en tout cas, à travers tous ces moments de photographie, c'est hyper intense. J'ai adoré. Il y a aussi tout ce qui est inégalité, notamment raciale, avec plutôt tout ce qui se passe à Chicago. Il y a un vrai parallèle qui s'en fait entre les deux pays, entre la France et les Etats-Unis, enfin entre Paris et Chicago. Et j'ai bien aimé ces deux villes qui sont toutes les deux très vibrantes, très différentes, mais extrêmement bien décrites. Franchement, on s'y croirait. Il y a vraiment le côté historique qui fait très précis dans ses livres. Donc vraiment, bon bref. J'ai adoré en sachant que j'ai trouvé quand même ça moins haletant que La part des flammes. Ou alors, je garde un faux souvenir de La part des flammes. C'est possible aussi parce qu'en fait, je me souviens au début, voire au milieu de ma lecture, de me dire c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus linéaire. Et à la fin, là avec du recul, soit il y a quelque chose qui s'est accéléré vers la fin du roman, c'est possible. Soit le ressenti général est tellement fourni, tellement intense. Je pense, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas plein de péripéties. C'est quand même, c'est la vie d'une femme. On la suit comme ça, step by step quoi. La toute dernière ligne du résumé derrière, c'est par la grâce de son écriture ample et sensible, Gaëlle Nohan crée un monde intense, vibrant d'humanité. Et je trouve que ça parle très très bien de ce livre et également de La part des flammes. Donc peut-être de toute l'oeuvre de Gaëlle Nohan. En tout cas, j'en lirai d'autres de cette autrice, elle est incroyable. Ensuite, j'ai lu Kate Morton, les heures lointaines. Donc, je vais essayer de ne pas trop passer de temps sur les livres. J'en ai lu cinq. Cinq ? Je crois que j'en avais lu six. Bon, je vais voir. Donc, je vais essayer quand même d'être un peu plus brève. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à YouTube, à la caméra, à toi et tout ça. Donc, j'ai envie. D'ailleurs, je crois que je parle vite. Je vais me calmer. J'ai lu les heures lointaines de Kate Morton. Kate Morton ! Alors, attends, il faut juste que je refasse un tout petit point. Ah oui, ok ! J'avais lu d'autres livres de Kate Morton. J'ai lu les brumes de Riverton et j'ai également lu l'enfant du lac. J'avais aimé les deux et j'avais regardé surtout la vidéo de Margot Liseuse qui classait ses livres de Kate Morton. Elle les a tous lus par ordre de préférence. Et celui-ci, je crois qu'il arrivait en dernière place. Donc, je suis partie un petit peu sur la réserve et finalement, ça s'est très bien passé. Donc, moi, j'ai bien aimé. On suit une femme qui est présente alors que sa mère reçoit un courrier qui la bouleverse. Et sa mère lui explique très brièvement et très mystérieusement que c'est un courrier qui est en lien avec cette partie de l'histoire où les enfants avaient été évacués des grandes villes et où ils avaient intégré des maisons à la campagne, en fait, pour se protéger de la guerre qui faisait rage dans les années... La Deuxième Guerre mondiale, 39-45, ça se passe en Angleterre. J'aurais dû le dire déjà dès le début, mais Kate Morton égale Angleterre. Sa mère ne veut pas plus s'en dire, elle ne veut pas dire pourquoi elle se retrouve en larmes devant un courrier qui, en fait, est daté de 30-40 ans auparavant, qui s'était perdue par la poste. Et elle va remonter le fil de l'histoire en allant visiter le domaine où sa mère avait été accueillie, alors qu'elle était jeune fille. Et il s'avère qu'elle a été accueillie dans un château où il y avait un père qui habitait avec ses trois autres filles. Et, ben, Kate Morton oblige, on fait des allers-retours entre le présent de la narration avec cette fille qui veut en savoir plus sur l'histoire de sa mère et l'époque où sa mère était jeune fille dans le manoir, voire même un petit peu avant. Et on découvre tous les mystères du château et tout ce qui s'est passé autour de cette histoire. Peut-être qu'en effet, il y a une intrigue moins puissante que, par exemple, dans L'enfant du lac où ça tourne autour de la disparition d'un jeune garçon. Là, peut-être que l'intrigue de base est un petit peu plus floue et que le thème est moins dramatique à première vue comme ça. On ne sait pas trop où on va. Contrairement aux deux autres livres que j'ai lus où dès le début, le mystère, un mystère était placé ou un drame, un mystère, ouais, un mystère-dram était mis en place dès le début et on savait que ça allait tourner autour de ça. Là, peut-être qu'en effet, sur celui-ci, c'est un petit peu plus flou, on sait un petit peu moins où on va. Cependant, moi, j'ai adoré naviguer entre les deux périodes et autour de ce château et avec ses sœurs-là qui gardent leur manoir qui est plein de secrets. Et du coup, j'ai passé une très bonne lecture. Donc, Kate Morton, évidemment, Valeurs sûres, j'en lirai d'autres, blablabla, tout ça, tout ça. Je me suis ensuite fait une petite lecture audio de Anne d'Avon Lee, donc Anne de Green Gables. C'est le tome 2. Je suis grave à la traîne. Est-ce que je vais en parler beaucoup ? Pas du tout. Vous savez, ça a un côté très bienveillant, un petit peu mièvre de cette jeune fille connectée à sa rêverie, à la nature, à tout ça. Ça se passe dans les années je ne sais plus. Franchement, je ne voudrais pas dire de bêtises. On continue de suivre l'histoire d'Anne dans le premier tome. On la découvre jeune fille, elle a 11 ans. Et à la fin du premier tome, elle doit avoir 15-16 ans. Et là, c'est la suite. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de temps qui se passe dans chaque tome. Et j'ai eu un peu plus de mal avec celui-là, mais je crois que c'est dû à la lecture audio. Je crois que ce n'était pas super adapté pour moi, en tout cas. Parce que c'est vrai que c'est un côté... Enfin, pareil, assez doux, assez bucolique. Donc, je crois qu'en lecture audio, ça rajoute une lenteur peut-être. Parce que forcément, lecture audio, c'est plus long à l'écoute que de lire avec ses yeux, quoi. Donc, les prochains, je ne le ferai pas en lecture audio. Mais voilà, c'était sympa. Je continue la saga, rien à signaler. J'ai enchaîné avec la perle et la coquille de Nadia Hashimi. On se retrouve ici avec une histoire qui se passe là aussi en double temporalité. On suit une jeune fille de 2007 qui s'appelle Rahima, qui naît dans une famille où il n'y a que des filles. Et selon une tradition qui existe et que moi, je ne connaissais pas du tout, j'ai perdu le nom de cette tradition. Une tradition, et je vais peut-être très mal le prononcer, c'est Bachaposh, peut-être, un truc comme ça. Ça consiste à travestir une fille de la famille entre 11 et 15 ans, avant sa puberté, pour qu'elle se déguise en garçon et puisse faire des choses qui sont interdites aux femmes dans la société. aller faire les courses toute seule, des choses comme ça, parce qu'on le sait, le système iranien est quand même très répressif au niveau de la condition féminine. Et du coup, on suit cette jeune fille qui va être travestie par sa famille pour aider. Et puis, quand elle ne le saura plus, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle va faire de cette liberté qu'elle a touchée du doigt et qu'on lui retire ? Qu'est-ce que ça a gravé en elle ? Comment ça va évoluer ? Tout ça, tout ça. Et parallèlement, on suit une de ses ancêtres, son arrière-grand-mère, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Shekiba, qui a vécu 100 ans auparavant et qui, elle aussi, a un peu détourné les codes parce qu'elle a vécu avec son père seulement. Elle a été habituée à cultiver la terre, à être autonome pour manger et tout. Et un jour, elle se retrouve seule au monde. On veut la faire rentrer comme ça dans sa case de femme et elle, elle n'a eu que de l'autonomie et de la liberté et elle ne va pas comprendre. Et c'est deux destins de femmes un peu rebelles dans un pays qui déteste les femmes, en fait, qui les contraint à être soumises. Et c'est évidemment, on peut le deviner, très cruel, très violent parce qu'elles ont beau avoir cette âme, cette envie de liberté à l'intérieur d'elles, comme j'imagine énormément de femmes, elles ne sont pas plus fortes que le pays. Donc comment elles vont faire pour sortir leur épingle du jeu ou pas, ce qu'elles vont subir, ce qu'elles vont devoir traverser, comment elles vont devoir s'adapter, comment des fois elles vont être rebelles. Enfin bon, bref, j'ai adoré de... J'ai dit en Iran ? Je crois que j'ai dit en Iran. J'ai dit plusieurs fois femme iran... Femme afghane, femme iranienne. J'ai dû dire Iran. Vous allez... Enfin, on comprend le lien que j'ai fait mais là je vois Kaboul. Donc clairement, Kaboul, Kaboul, Afghanistan, pas Iran. Pardon. Bref, ça se passe en Afghanistan mais ça ne change pas le propos du livre. Bon bref, j'ai beaucoup aimé, beaucoup été heurtée, beaucoup été émue et beaucoup été... Une fois de plus, ça lance un élan saurore, vous voyez, de lire ce genre de livre et ce n'est pas toujours facile. Donc lisez ça quand vous allez bien. Mieux. Tout ça. Et j'ai lu également Bad Féministe de Roxane Gay. J'ai galéré à le lire celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Je ne le sortais pas. J'ai dû me le prendre en audio pour me booster et puis alterner ma lecture pour que ça accélère. Je ne sais pas pourquoi. Et ça y est. Donc on suit Roxane Gay qui est une bad féministe. Une mauvaise féministe comme elle le dit. Et juste, je vais te lire la première phrase derrière. Bad Féministe explore la politique contemporaine, la culture populaire, la sexualité, la race et l'histoire personnelle de Roxane Gay afin de souligner les multiples discriminations subies par les femmes. Parce que Roxane Gay est noire, est femme, est grosse et forcément dans sa vie elle va subir des discriminations en veux-tu en voilà, des discriminations qui n'existent que quand deux formes de minorités se croisent. C'est-à-dire que voilà, être une femme tu subis des discriminations, être noire tu subis des discriminations et être une femme noire tu subis des discriminations nouvelles qui n'existent que dans ce, justement dans cette intersection-là. Et du coup, merci parce que j'ai lu au sujet du féministe, du féminisme qui me touche directement mais aussi du racisme que je connais pas puisque je suis blanche et merci. Et elle commence son livre et elle conclut aussi son livre en disant qu'elle n'est pas une féministe parfaite, elle est néanmoins une féministe. On ne peut pas être parfaite, on est nous aussi sujet, on subit aussi le patriarcat et la société actuelle donc c'est très décomplexant et en même temps elle aborde voilà des sujets que je connais pas ou que je connais moins autour de, par exemple, la discrimination autour des gens gros. C'est plein de chapitres qui racontent des choses différentes. En fait, il n'y a pas un fil conducteur c'est peut-être ce qui m'a un peu perdue au début mais il y a un chapitre sur, je ne sais pas moi, sur la femme dans l'art, dans la littérature, la représentation. Un chapitre sur le coming out, un chapitre sur un événement de son passé, trigger warning de ouf sur les violences sexuelles, toutes formes de violences y compris le viol. Un chapitre sur les discriminations qu'elle a subies sur le fait d'être noire. Un chapitre, par exemple, où elle parle de 50 nuances de gré et elle donne son analyse sur ce chapitre et c'est d'ailleurs un moment qui m'a fortement percuté. J'étais dans ma voiture et elle parlait de 50 nuances de gré et j'ai mon avis aussi là-dessus et surtout les problèmes qu'il peut poser. Et en fait, j'écoutais son chapitre en étant un petit peu genre non mais oui, non mais carrément, non mais grave, j'étais à fond, j'étais comme elle, je me faisais partie de la même team et elle était éclairée plus que moi mais je l'étais aussi et tu vois, j'étais là presque en puissante féministe au volant de ma voiture quoi et clac, elle passe sur le chapitre d'après et là, elle nous parle de la couleur des sentiments et elle explique très vite pourquoi la couleur des sentiments qui est un livre que j'ai adoré que je classais parmi mon top 5 des livres et maintenant, bien sûr, je le vois différemment. Elle dit très vite pourquoi c'est raciste, pourquoi c'est problématique d'aimer ce livre, de lire ce livre, de diffuser ce film et là, je suis passée de genre ouais, carrément, on est dans la même team, on est grave d'accord. Pardon, ok, je suis une merde qui connaît rien et qui ne s'est même pas renseignée à savoir est-ce que l'autrice d'un livre sur les personnes noires, sur la condition noire est noire ou blanche ? Catherine Stocket est blanche et en tant que blanche, je ne me suis même pas posé la question. Déjà, c'est fou, c'est fou, alors que, évidemment, quand je lis quelque chose qui se veut féministe, la première question que je me pose c'est qui parle ? Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme ? Et d'ailleurs, même quand je ne lis pas quelque chose de féministe, c'est vraiment une question que je me pose très vite. Attends, qui s'adresse à moi ? Qui ? Est-ce que la personne qui s'adresse à moi sait de quoi elle parle ? Ok, je ne me suis pas posé la question sur la couleur des sentiments ? Ah bah ça m'a remis à ma place, c'était hyper intéressant d'écouter ce qu'elle avait à dire, même si vraiment je suis passée de genre « Ouais ! » à genre « Iiii, déso ! » Voilà, donc elle aborde plein de sujets, c'est un peu dans tous les sens, c'est concentré en chapitres, comme ça, et c'est plus, j'ai l'impression qu'elle a vraiment mis dans ce livre, bon, j'ai à vous parler, j'ai à vous parler de moi, de ce que je traverse, sur tel sujet, voilà, je le dis certes un petit peu, je le mets en forme de tel sujet, tel sujet, tel sujet, et puis parlons de ça, et puis d'ailleurs parlons de ça, et d'ailleurs parlons de ça, et à l'intérieur d'un chapitre qui est un thème, des fois, elle évoque d'autres sujets où t'as envie de dire « Non mais va par là, continue à creuser, continue à creuser », mais non, elle l'effleure parce qu'elle a beaucoup de choses à dire, mais ça n'empêche que c'est très chargé de plein de choses et qu'il y a plein de choses à entuirer, c'est une meuf qui en aura le bol, clairement, elle en aura le bol, et elle le dit et elle se pose des questions et ben voilà, une fois de plus, merci, merci à toutes ces femmes féministes et personnes qui prennent la parole de façon publique et qui permettent aux autres de se nourrir. Par contre, il me semble que j'avais lu un autre livre et là, je n'ai rien d'autre sous la main. Ah oui, il n'y a pas d'application Livre à Dictes, qu'est-ce que vous faites Livre à Dictes ? Il est temps de faire une application en 2023 là, je râle, ça se trouve, il y en a une, c'est juste moi qui ne suis pas au point. Profil, Stats, j'adore. Allez voir mes stats, j'ai l'impression d'être une sportive de haut niveau. Je vais voir mes stats. Stats de lecture, Mars. Ah oui ! Oh ben j'ai lu deux autres trucs en fait. J'ai lu Meurtre et Cupcake au caramel mais je l'ai déjà rangé. J'ai abusé juste là. Allez, je le sors. Ah ben pour le coup, en voilà un livre. Oh ben j'ai décadré le bazar là. J'ai shooté dans la caméra. Je ne sais même pas si j'étais cadrée avant. Hop, on va se mettre comme ça. En voilà un livre qui n'est pas féministe. C'est la petite saga là. Tu sais, c'est une meuf qui fait des cupcakes et genre à chaque tome, donc là ça fait cinq fois que dans sa petite ville tranquille, elle tombe sur un cadavre. Vraiment pas de bol. Franchement, c'est un peu louche qu'elle soit jamais suspectée la meuf mais bon, c'est jamais elle, vraiment. Elle résout les enquêtes parce qu'elle est meilleure qu'à la police et en plus elle fait des super cookies. Que te dire ? Je ne sais pas si toi tu connais le genre quasi-mystery, c'est comme ça qu'on se dit. J'ai l'impression qu'il y a un mot un peu plus tendance c'est ça ? Bon bref, peu importe. C'est vraiment pas ouf et si tu lis ça un jour où tu es énervée ou pointilleuse ou que tu as mis tes lunettes féministes, anti-grossophobes, tout ça, enfin bon bref, si tu cherches la discrimination, il y en a là-dedans. Donc je ne te conseille pas particulièrement cette saga mais je ne sais pas pourquoi il y a un truc de genre j'ai commencé, je finis. Sauf que je suis allée voir et en fait, en anglais, il y en a mais genre 20 exemplaires donc je ne vais pas me farcir les 20. Mais pour l'instant, je continue parce que je vois, à chaque fois je vois, je fais ça, c'est pas ok et pourtant je continue. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne te conseille pas ça mais si tu as commencé que tu aimes bien, tu sais de quoi je parle, tu vois. Mais voilà, on va dire distrayant mais pas ouf. Et l'autre truc que j'ai lu pour le coup, je n'ai pas le livre puisque je l'ai lu en audio parce qu'en ce moment sur Audible, non je ne fais pas de la pub pour Amazon tu fais bien comme tu veux. Il y a des livres régulièrement qui sont offerts, qui sont en libre accès et ça tourne et en ce moment, il y a Rebelle de Julien Chavanne. Donc, je fais une entorse au Marceau Finin puisque c'est un homme mais il présente 12 portraits de femmes extraordinaires un petit peu comme la fée Pénélope Bajou avec la bande dessinée Les Culottés sauf que là, ce n'est pas sous forme de bande dessinée mais de texte donc j'ai profité de l'offre gratuite pour... Alors, il faut être abonné pour avoir accès à ces livres débloqués par Audible mais j'ai profité de ça pour écouter ces 12 histoires et j'ai découvert 12 femmes en vrai, j'en ai découvert je crois qu'il y en avait sur 12, 10 dont je n'avais jamais entendu parler. J'avais entendu parler de Mata Hari et de Joséphine Baker et toutes les autres, je ne crois pas. Je n'ai plus la liste complète des femmes en tête. A l'audio, ça faisait à peu près 15 minutes par portrait donc c'est très court et pourtant, c'était hyper immersif. Ça commençait toujours, c'était toujours le même schéma de narration. T'arrivais, comme on dit, in medias rex donc direct dans une action à un moment donné de tension et puis très vite, on revenait à l'histoire de ce personnage en déroulant et qu'est-ce qui l'a mené à cet endroit-là et ça a créé vraiment du dynamisme au lieu de passer toujours par sa naissance, elle a grandi, elle a fait ci, elle a fait ça, un truc très linéaire. Il y avait toujours cette entrée en plein milieu de l'action à un point culminant de son histoire et ça a créé vachement de punch dans les petites histoires qui sont déjà très courtes donc j'ai bien aimé le format qu'a proposé Julien Chavanne et j'ai bien aimé une fois de plus que des femmes soient mises à l'honneur, je vous le conseille. Voilà, je t'ai tout dit sur ce que j'avais lu en mars et maintenant je vais ouvrir un petit vlog pour essayer de filmer de façon régulière et de poster aussi de façon, si ce n'est régulière, un peu plus soutenue. Voilà, je te fais des gros bisous et je suis trop, trop contente d'être de retour. Mouah !